Fanny Rué, explique-nous, est-ce que tu as bien compris pourquoi Lambert et Grégory sont nos invités ? Oui, évidemment, j'ai compris, vous êtes là pour parler du film « Les choses simples » d'Éric Bénard qui est pourtant pas quelqu'un qui a l'air d'aimer « Les choses simples » puisque parmi les films qu'il a réalisés, 2008, cash, 2010, 600 kilos d'or pur, 2015, le goût des merveilles. Donc bon, le coût des choses simples à d'autres, maintenant, on comprend que s'il n'est pas venu lui-même dans l'émission pour la prouvoir, c'est parce que c'était pas payé. Et voilà, il n'est pas discret, il devrait prendre un exemple sur vous, Lambert Wilson, puisque vous êtes beaucoup plus subtil. Parce que oui, vous avez joué dans Palais Royal et dans Des mains en or, mais aussi dans Barbecue. Là, on voit que vous aimez les choses simples. Et je ne parle pas du scénario, juste du principe de Barbecue, puisque c'est ça qu'on veut, c'est cuire de la viande. Donc la quête avec un tablier roi du barbeuc et une abeille qui flotte dans le coca, c'est ça, les choses simples, finalement. Mais je comprends qu'on préfère le luxe aux choses simples. Moi aussi, j'adore l'oseille, mon vœu le plus cher, j'espère pouvoir le déduire fiscalement. Clairement, mon objectif de vie, c'est de devenir assez riche, pour qu'on m'aime pour mon argent. Mais qu'on ne le fasse pas, parce que je veux qu'on m'aime pour mes énormes seins. Il y a des rires qui font mal. Non, mais pour vrai, j'adore ça. Évidemment, dans mes interventions France Inter, on dirait, oui, je suis de gauche et tout. Mais c'est parce que pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens d'être de droite. Mais mon moment préféré dans les chroniques, c'est quand je facture. Vous jouez dans un film, ça s'appelle Les choses simples. Et ça raconte l'histoire de Vincent, un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Comme par hasard, c'est jamais la vie d'un entrepreneur nul qui lance un projet dont personne ne veut. Genre une app pour que les dealers puissent se géolocaliser ou des petits médaillons personnalisés avec ton nom gravé vendu aux alcooliques anonymes. Mais surtout, je reviens là-dessus, quand t'aimes l'oseille, on te reproche parfois de vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Alors que, excusez-moi, mais voilà, si t'es un chouïa entrepreneur, justement, comme Vincent, t'as pas besoin du beurre parce que tu prends le beurre, tu vends le beurre. Avec l'argent du beurre, tu refais plus de beurre que tu revends. Et avec l'argent du nouveau beurre, tu rachètes les autres vendeurs de beurre. Tu réduis les ventes de beurre, tu baisses l'offre du beurre pour qu'elle soit plus petite que la demande en beurre pour pouvoir augmenter le prix du beurre. Et donc, tu finis avec plein de beurre, plein d'argent du beurre. Et grâce à ça, tu ramènes plein de crémières. Ah voilà quand même la crémière, oui. Je l'attendais. Donc, Vincent, joué par Lambert Wilson, est un célèbre entrepreneur, sauf qu'il tombe en patte sur une route de montagne. Qu'allait-il faire à la montagne ? Peut-être trouver les meilleures vaches pour faire le meilleur beurre. Mais cette blague était terminée ! Mais parenthèse, je crois que j'ai beaucoup de points communs avec les vaches des montagnes puisque j'adore l'herbe de qualité. Et je fais du bruit dès que je bouge. Elle, c'est cling cling, moi, c'est... Oh putain, la flemme ! Donc, Vincent tombe en panne en pleine campagne et se fait aider par Pierre, joué par Grégory Gadebois, qui vit à l'écart du monde en plein milieu de la nature et tout probablement qu'elle fait son propre beurre. Mais on arrête ! Et ce film, eh bien, c'est l'histoire de la rencontre entre ces deux hommes que tout oppose. Une rencontre qui va les bouleverser. Et est-ce que c'est pas ça dont le cinéma français a besoin ? Une rencontre entre deux personnes que tout oppose ! C'est du jamais vu ! Mais oui, d'ailleurs, vivement Barbecue 2, un huis clos autour du grill entre Lambert Wilson et Hugo Clément. Je ne sais pas qui gagne à la fin. Tout ce que je sais, c'est que si on mange trop de viande, il n'y a plus de vache, plus de vache, plus de beurre, et plus de beurre, plus de beurre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !